allez c'est à tout j'espère que vous allez bien petite analyse aujourd'hui sur btc sur les cryptos on voit que ça bouge quand même pas mal sur le h1 à gros d'homme groupe 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 à nouveau on prend les stops d'un peu tous les côtés donc intéressant il ya de la peur qui commence à s'installer on va voir si c'est vraiment le cas est ce que je suis père riche bouliche où est ce que je cherche à acheter ou avant dont je vous dirais ça juste après mais avant on va faire un petit point quand même sur twitter très très rapide je vous le promet première chose c'était au niveau du tirage aux sortes que j'ai fait pour l'astry main c'est d'ailleurs j'ai fait une vidéo est sorti ce matin je les je l'ai fait hier mais je l'ai publié que ce matin parce qu'il était un petit peu derrière donc n'hésitez pas à la voir c'est une présentation du jeu j'ai fait gagner donc 15 w mais là qui n'ont pas encore répondu et je sais pertinemment qu'il ya qui ne répondront pas pour l'instant il me manque six ou sept donc n'hésitez pas si jamais vous passez sur le discord si vous me donnez votre adresse polygon metamask bien sûr pas de pas d'adresse exchange pour mint il vaut mieux donc on sait jamais n'hésitez pas à passer nous intéressante aussi qui est passé du côté de coinbase je retourne là dessus donc brian hamstrung le ceo envisagerait de délocaliser sa boîte donc une base pour les états unis à cause de la législation qui est encore un petit peu flou côté côté américain bon après en europe on a le mica qui arrive donc j'avoue que c'est assez assez étonnant comme choix on verra bien ce que ça donne mais ça commence à chauffer niveau au niveau états unis et à son en europe aussi donc franchement quelle est la la meilleure législation pour poser sa boîte en crypto franchement j'ai un doute je sais pas je sais pas de votre côté si vous avez un avis ou pas mais je trouve ça quand même assez compliqué on retourne sur notre chart bien sûr avec un ptc on va aller voir peut-être le daily en premier on le voit bien avalement à la baisse avalement à la hausse avalement à la baisse bref sa range il n'y a pas il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter là dessus quand on regarde l'hebdomadaire il n'y a rien de trop grave on est sur résistance donc je l'avais dit tu passes pas un achat spot enfin pas spot mais swing ici pour jouer des achats sur du 15 milliers d'une heure oui mais tu vas pas choper un grand achat ici idéalement on revient rechercher les 24 mille 25 mille ça pourrait être un une bonne target ouais le fibo est quand même loin le 38.2 et même à 23 mille après si on le met sur ce niveau là peut-être plutôt sur du h4 le 50% est à 24 donc on a une zone qui est intéressante autour des 24 pour du swing ce coup-ci je parle bien mais pour du plus court terme si on regarde notre h4 et on reteste l'ancienne résistance devenue support sur une mèche actuellement on est quand même très proche du vegas h4 malheureusement on n'a pas de on n'a pas de pas de divergence alors on en a une ici divergence cachée entre ce creux là et ici et enfin plus bas sur l'indicateur alors que on fait largement un plus haut sur le coin mais malheureusement j'aime bien dans ces cas là quand on a une divergence cachée donc en tendance il n'y a pas de souci j'aime bien la confirmer avec l'unité de temps en dessous et là bas on fait bien un plus bas donc il n'y a pas de il n'y a pas de divergence sur le h1 malheureusement donc c'est pas c'est pas hyper top j'ai retourné sur mon h4 voire un petit peu en termes de fibo ce que ça dit je vais juste être sûr de bien la voir en hausse que j'aime doute hop on a à peine touché 50% si on revient dans le 50 61.8 avec un beau setup pourquoi pas mais pour l'instant je trouve ça je trouve ça un peu tôt pour acheter malheureusement c'est pas c'est pas optimal pour pour mon avis donc on attend mais vous l'avez compris je reste quand même assez assez haussier mon pied reste haussier bien sûr 1 il m'en faudra un petit peu plus pour passer à extrêmement baird surtout dans ce genre de période je vous remontre rapidement mais on a évidemment au niveau du scalpex index je vous remettre là dessus on est repassé à 63 on était je crois au top à 65 67 on dump donc bah on réduit un petit peu liquide normal rien d'alarmant encore une fois où on n'est pas dans des niveaux d'euphorie dont on a pu connaître plusieurs fois ces dernières années donc tranquille pour moi il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas foule qui s'amasse sur le sur bitcoin donc on n'est pas encore dans l'excès le plus le plus délirant non plus on a encore de la marge en voilà ce que je voulais noter au niveau de l'order flow maintenant donc on va test de niveau là hop en plein temps au niveau de l'open interest il n'y a pas grand chose à dire on a quand même qu'il est pas mal de monde à voir qu'on a fait une grosse mèche ici pas grand chose d'autre à ajouter le fondier est positif mais rien d'anormal non plus on l'a toujours le spread qui est toujours énormément négatif ce qui fait que j'ai quand même un biais qui est aussi la tendance est haussière les gens vendent donc très bien on a pas mal de positions qui sont sur le 15 minutes après la grosse la grosse purge qu'on a fait ici très bien est ce que c'est normalement de gens qui shortent et donc on va on va les purger à nouveau mais dans le sens comme ça du coup faire ceci d'homme sur le point de test mais pas un peu sur le coin c'est possible j'aimerais quand même un petit peu plus de structures un peu plus de choses mais voilà le spread est quand même vachement négatif au niveau du cvd bah en une heure on est on est il n'y a rien d'anormal en vrai c'est normal ce qu'on voit ici je sais que sur le h1 même si c'est moins pertinent le cvd ça va quand même pas mal mais rien d'anormal non plus pour moi je vois quand même une grosse pression vendeuse mais ce qui fait que j'ai quand même mon biais qui est aussi quoi si les gens veulent vendre sont prêts à payer un un premium pour short bah ok en fait très bien on est en tendance de foncière on est sur un retest d'un niveau il ya un swing qui va jouer dans ce moment là à mon avis malheureusement j'ai pas encore le parfait c'est top c'est un peu un peu dommage au niveau de 10 cents traders au niveau de la map de la liquidité map on n'a pas trop bougé les forces sont à peu près équilibré si on regarde les cumulés donc le trait jaune ici et le trait jaune ici on a forcément c'est beaucoup plus étalé au nord donc on a pas mal de niveaux aller chercher à 34k souvenez-vous j'ai un niveau à 36 36 400 à 36000 sur bitcoin ce qui ferait un bon top je pense mais en dessous on a un très très gros niveau qui est surtout à 15 cas alors est-ce qu'on va y aller je sais pas c'est quand même assez vite disons que sur du plus court terme si je peux zoomer directement sur la carte s si on fait quelque chose comme ça si on entoure à le prix actuel il ya quand même beaucoup plus de niveaux au dessus ok venir chercher 31 34 cas ça ça fait beaucoup plus sens je pense qu'on peut aller encore push encore plus haut plutôt qu'aller chercher les 15 cas tout de suite il ya quand même un gros mur aller chercher et je pense qu'il ya beaucoup de monde qui sera en état de pls si jamais on va chercher les 34 et 35 et 36 je vois même à target des 36 cas c'était mon petit fibo ici en linéaire donc 35 d'ailleurs 36 cas pour moi c'est le niveau aussi tu as toujours pas pris de profit en swing il faut il faut en prendre à mon sens ou même si tu es surtout du h4 voilà c'était une extension ou atteint un très bon niveau ici donc il faudra faire gaffe très clairement voilà voilà pour btc que je regarde un petit peu le reste je crois que j'ai pas grand chose à noter on va regarder les alt je voulais vous parler du chilis parce qu'il tient quand même plutôt bien on avait parlé en stream c'était dimanche alors il nous fait quelque chose d'assez assez intéressant pour elle noter comme ceci on a une belle résistance ici hop donc un niveau moi qui m'intéresse beaucoup on peut noter hop ici ma fameuse lp voilà parce que j'aime bien ici c'est qu'on a potentiellement et j'insiste j'insiste toujours sur le potentiellement un grand double bottom comme ça on l'a fait une jambe un retracement on a fait rien du tout de la seconde jambe mais comme on est associé comme je pense qu'on a quand même très fort probablement posé un bottom de cycle sur les alt et sur btc ça pourrait être une suite logique d'autant plus que on pourrait très bientôt en faire un plus petit ici donc franchement ça c'est un des meilleurs setup pour moi c'est double bottom avec un second double bottom plus petit sur la préparation de la seconde jambe donc pour moi ça c'est vraiment des niveaux qui se payent si on casse les 0,15 sur l'utilisent ça peut être quelque chose d'intéressant c'est de l'hebdomadaire c'est du long terme bien sûr on est tout à fait d'accord là dessus donc ça c'était pour l'utilisent qui est quand même pas mal on va faire un point sur l'éther quand même à l'éther qui est très très fort pour pas changer qui ravale qui ne alors on avait l'idée en l'année dernière ici la cassure le gros double bottom on l'a fait éther qui anticipe beaucoup sur les autres alt qui a beaucoup plus de force évidemment je suis curieux de voir le vh4 je l'ai pas regardé ok on a encore un petit peu de on a encore un petit peu de place pour dump le vega c'est là on a un niveau comme ceci qu'on n'a pas encore re tag donc voilà si jamais btc fait un plus bas on va rechercher un peu plus profondément la zone et bah éther ira ici ça pourrait être une plutôt bonne zone d'achat éventuellement je voulais voir son graphe passe à btc toujours plus fort mais mais si bitcoin pump et refaire plus haut je pense qu'il va reprendre le lead et donc on ira chercher un plus bas sur sur ce graphique là on va refaire un point sur la dominance parce que c'est quand même quelque chose de très 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 important en ce moment on a retapé le haut du range vous le savez j'en ai déjà j'en ai déjà à reparler mais ce qui me dérange moi c'est qu'on l'a fait un nouveau tap pile poil sur le même niveau j'aurais aimé vraiment qu'on fasse hop un petit plus qu'on vient de chercher le le 38.2 qu'on réintègre derrière et qu'on dégueule pour avoir vraiment un très gros mouvement sur sur les alt ou alors vraiment qu'on aille beaucoup plus haut que le bitcoin expose vraiment beaucoup ou d'un pain et entraîne les alt avec lui en beaucoup plus fort donc ça c'est assez à suivre aussi mais ce graph est vraiment vraiment magnifique je le dis 100 fois mais je leur dis encore une fois on va parler du coup un petit peu marché tradi puisque les autres alt sont pas super intéressantes je vais aller un petit peu sur sur crypto bubble plutôt voir ce qui pourrait être fort dernièrement le chillis du coup le xrd c'est vrai que j'en ai pas pas beaucoup parlé je crois qu'on en a parlé en stream aussi du xrd est-ce qu'on a pas une autre un autre graph un petit peu plus plus long mais c'est un truc qui est en plein pump donc bah je serais pas étonné que les gens soient super intéressés par ça malheureusement c'est toujours comme ça allez et quand tu veux que tu charges il ya du mal le site là c'est rare qu'il vogue c'est vraiment rare voir c'est mon pc je sais pas mais on a dit xrd donc le radix on va se mettre en hebdo très très fort très très fort beaucoup de volume et qu'est ce qu'on voit vous le savez déjà petit double bottom une belle raise on casse boum rien ajouter on va regarder en délit voir si on n'avait pas un plus petit double battement en délit un peu compliqué on pouvait en voir un ici ici l'attaque pas fou mais techniquement il est là je dis pas fou parce qu'il se fait que sur quelques bougies j'aurais aimé qu'on fasse un truc un peu plus un peu plus comme ça ça aurait été vraiment vraiment nice mais très très bel exemple de structure magnifique franchement très très beau le radix trop tard pour entrer dedans évidemment on doit être sur des niveaux de retracement large de prise de profit en log on a touché le 50% franchement c'est une très bonne target ce cachette ici à mon avis font une énorme erreur et en linéaire on est on est encore très très loin du 38.2 mais prendre des premiers profils ici c'est pas c'est pas débil il ya encore un petit 130% à faire pour aller chercher le 30.2 mais c'est pas dit qu'on ira honnêtement c'est une des premières altes à péter donc prendre des profits sur un bon 50% linéaire en log pardon est quand même loin très très loin d'être d'être débile voilà petit point du coup sur notre marché tradi avec le sp qui n'a toujours pas cassé mais qui va casser qui a un petit peu cassé mon trait mais on n'a pas cassé les plus hauts donc ça charge ça charge beaucoup là la résistance tant mieux moi je pense que ça va casser peut-être qu'on va avoir un petit dump prendre les les plus bas ici s'arrêter dans dans ce niveau là pour repartir mais c'est assurément dès que ça ça va péter ça va péter sur bitcoin c'est quasi sûr et quasi sûr et sur le reste du coup le dollar qui doit se reprendre un petit peu on l'a fait un plus bas là on l'avait fait un petit plus bas sur mèche rien de bien fou vous savez que j'attends la clôture mensuelle ce qu'il faut c'est qu'on close ainsi ou plus bas si on close en laissant une grosse mèche et donc on fait une bonne bonne bougie verte comme ça ce serait vraiment pas bon pour les actifs à risque comme le esp ou les crypto mais pour l'instant on a rien de tout ça donc va rester assez serein pour l'instant lors toujours aussi strong même si on délit il doit un petit peu à ralentir mais ouais le l'or il est fou il est vraiment fou on a déjà parlé mais il est vraiment très très fort le cac 40 j'en ai pas déjà parlé il fait un ath bah il refait un ath bah aujourd'hui il continue lui a rien de la faute du sp a rien à faute du dollar il monte c'est rare mais corrélation assez intéressante au niveau des dégâts femmes a rien à ajouter au niveau des entreprises crypto ça suit quand même pas mal ce qui se passe sur btc donc j'ai pas refaire un tour là dessus au niveau du du cme dans l'appri on a pris des capes on avait parlé prochaines target pas 35 36 cas c'est ma target fibo donc ça fait totalement sens comme de par hasard j'ai envie de dire voilà côté alt côté portefeuille perso on avait quelque chose de pas mal sur le fils on a cassé une bonne structure en hebdo on casse en test et là on attaque encore pas mal de fois une résistance ça donne pas un petit peu aujourd'hui mais dès qu'on va casser ça je pense qu'il ya un très bon achat à prendre parce que le contexte est bon en hebdo comme on l'a vu et en délit on aurait vraiment une très bonne compression si on casse ça donc les 0.6 je pense qu'on pourrait avoir un très bon trade avec un achat du coup bah il peut type ça avec un stop sous les plus bas ici et je pense qu'on pourrait faire un très beau trade voire même un stop beaucoup plus court selon selon ce qu'on fait donc le fils intéressant pour un prochain pour un prochain comment un prochain swing pour de l'hebdo bah moi je suis déjà dedans j'ai acheté j'ai acheté par là je crois donc donc je suis assez bien je voulais voir comment résistait peut-être notre fameux des y dx qui a bien pété on en a parlé en live aussi qui lui a fait sa structure qui casse ici il reteste encore sa résistance encore et encore et encore et encore bon bah ça va casser à mon donné c'est aussi pour ça que je suis boule alors bien sûr il ya le scénario où le dollar arrache tout bitcoin dump et on fait ça et on fait ça et c'est largement possible mais quand je vois ce genre de price action je suis obligé d'avoir un billet boule qui veut pas dire que bah voilà ok on achète ici ça passe à aucun sens si on revient sur ces niveaux là pourquoi pas mais pour l'instant il n'y a pas de y'a pas trop de ou si on casse bien sûr à les trois points 3.2 3.3 ça peut être un bon niveau voulait voir le dodo appareil il rentre un petit peu ok c'était dans mes alts les plus belles je crois si mes souvenirs sont bons le reste j'en ai quand même pas mal parlé ltc j'aime bien en faire un petit point parce que bah je pense que avec le elving qui passe assez prochainement pour avoir un dernier mouvement haussier l'air fomo les gens typiquement s'il ya bitcoin pump avec les alts je pense que le ltc pourrait un petit peu surperf tout le reste on fait un petit truc comme ça les gens à fomo et puis on d'un peu relancement je vais le ving et on crève bien gentiment quelques mois voilà rien d'autre ajouté niveau halte je pense que j'ai parlé d'un petit peu tout voilà écoutez je vous laisse là dessus j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à proposer quelques alts si jamais vous avez des beaux setups quelque chose d'intéressant à me partager et à partager à tout le monde je le partage avec plaisir je vous laisse là dessus je vous dis à vendredi et puis un stream peut-être vendredi ou dimanche et puis voilà à la prochaine